Hello l'ami, bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je vous emmène avec moi en Nalvanie. Allez, c'est parti, let's go ! Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le spot à vol. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou l'antenne, et je t'emmène avec moi. Bon la MIF update, je devais partir à Tirana avec les fraté. Il y avait déjà deux heures de retard et là on vient nous annoncer que le vol est annulé. Et toi m'as-tu dit, on dort où ? Non mais on nous prévoit. Donc on a eu un vol annulé de Wieser après deux heures d'attente à Beauvais. Et donc il est minuit, ils nous disent vol annulé, impossible de prendre un hôtel ou d'être dédommagé de quoi que ce soit. On se dit qu'à Bruxelles, à Charleroi, il y a un vol le lendemain à 9h. Vas-y, on stoppe jusqu'à Bruxelles. Donc nous voilà un jeudi soir à minuit, à lever le pouce à Beauvais, genre c'est au milieu de la campagne, il ne se passe rien. Et là il y a un mec, au bout de 10 secondes vraiment, il s'arrête, il dit, vas-y rentre. Et on lui a demandé de nous avancer au péage. Et il y a un mec en taxi qui s'est arrêté, il a dit, ouais, enfin il va essayer de nous convaincre. Il dit, oui, moi je vous emmène à Roissy, vous prenez au pire un train demain matin pour aller à Bruxelles. Mais vous n'allez pas aller à Lille, là vous allez galérer parce que ce n'est vraiment pas un endroit stratégique. Et nous voilà dans un taxi. Et en fait la coïncidence de ouf, c'est qu'à côté d'il y avait un mec, un Albanais qui allait récupérer son frère à Roissy. Je n'en fais plus, on va en Albanie, on tourne sur un taxi avec un Albanais dedans, c'est un truc de ouf. Donc là actuellement on est à Roissy et on a pris un vol demain à 10h45 avec Transavia qui part dans l'île. Donc ça va, c'est à côté et on est proche. Et du coup là on n'a pas dormi et on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais on espère qu'on sera demain normalement à 13h à Tirana. Bon, les gars, après avoir pris deux voitures en stock pour aller à Roissy, après avoir dormi à Roissy, après avoir pris un RER ce matin, puis un Orlyval. Nous sommes enfin dans un avion, une destination de Tirana. On croise les doigts, on décolle et normalement tout se passe bien. Bon, les gars, aujourd'hui on est à Tirana. Elsa, tu veux nous présenter un petit peu la ville ? Ouais, alors Tirana, très belle ville, il faut savoir qu'il y a le I Love Tea sur la place Schemdenberg, qui est la place principale de Tirana. Je ne vous rappelle plus ou non malheureusement. C'est une ville qui bouillonne, il y a beaucoup d'activités, mais il y a aussi pas mal d'espaces verts comme on a actuellement. Je suis sur le sud, bébé ! La Mif, on arrête d'arriver à un endroit. On était en train de conduire pour aller dans un Airbnb dans le sud. Vous n'êtes pas prêts pour la vue, c'est incroyable ! Les gars, je suis en Albanie, dans un endroit de ouf ! Il y a des moments comme ça où tu vois des andes, ça te coupe le souffle. Il y a une sorte de fumée de nuages qui se propage jusqu'à la mer. Franchement, c'est ouf ! Bon la Mif, on se retrouve à Imare, dans le sud. On a fait les couillons ce matin. On s'est dit, tiens, on va aller à la plage. La plage était en fait à 30 minutes du parking. Le gars, on n'avait pas pris de petits-dés, je n'ai rien. Là, comme trois bolos, ça fait 30 minutes de marche sous le soleil à midi. Et on arrive en bas et c'était incroyable. Carpe postale, eau cristalline. Franchement, c'était un truc de ouf ! On s'est posé sur des franzats. C'était payant. Et on a failli s'embrouiller avec une mama albanaise. Elle a dit, if you don't pay, you go ! Ça, genre, un mot dégage. Du coup, là, on est sécolés dans un grec pour manger. Je fais ma belle life. C'est comme une renaissance. Hey ! Là, on est en mission course pour ensuite pouvoir manger demain matin et ne pas faire la même erreur que ce matin, c'est-à-dire partir le ventre vide. Elsa, comment on dit merci ? Je fais les mains de mes résultats. Elsa, elle galère parce qu'en fait, bonjour et merci, c'est... Elle va nous... Les gars, aujourd'hui, on va au Blue Eye. Le Blue Eye, c'est une source d'eau qui est particulièrement bleue. On a fait deux heures de route pour voir ça. Et là, il y a 20 minutes de marche, donc on n'est pas arrivés. J'espère ne pas être déçus. Et apparemment, c'est le truc à visiter en Albanie. Donc vraiment, là, on fait un crash test pour vous. Bon, on est bientôt arrivés. On a déjà pas mal d'eau bleue derrière nous. On va voir ce que ça donne, The Big Blue Eye. Tu penses quoi, Anas ? Pour l'instant, j'aime Blue Eye. Tu aimes beaucoup ? On attend de voir la suite. Un petit mot. Ouais, j'ai une hame marre de mouche. À savoir que pour le Blue Eye, il faut prendre des baskets et fermer la bouche, comme ça, c'est normal aujourd'hui. Petite pause au Blue Eye. Du coup, le Blue Eye, c'est une source d'eau. Donc c'est basiquement un lac. Apparemment, la profondeur est de 50 mètres des plongeurs qui ont déjà plongé dedans. Le village qui est à côté s'appelle Mouziné. On prend sa source dans la rivière qui s'appelle Bitriché. Le Blue Eye, c'est un début de source d'eau qui descend jusque la mer. Voilà. En fait, on dit The Blue Eye parce que l'eau, elle est très bleue. On voit vraiment les différents dégradés de bleu. Bleu foncé, bleu turquoise, un peu de vert. Très, très beau à voir. Enfin, la partie bleue, elle est vraiment très, très petite. Et là, on est à côté d'un lac. Et c'est limite mieux que le Blue Eye. Bon, les gars, on est dans un endroit, vous voyez ? C'est beau, c'est prévervé, etc. Et t'as les putains de touristes, ils font quoi ? Ils se baignent, ces connards. C'est marqué en plus, ne pas se baigner. Alors les gars, aujourd'hui, on est à Berat, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ville aux mille fenêtres. Nous avons Elsaouille devant nous qui marche. Et Elsa, elle est vénère parce qu'elle a faim. On commence par l'Est, c'est l'Albanaïs qui est le Birek, qui est en fourrée. Ici, en l'occurrence, c'est fourré à la citrouille. On va tester ça, on dira des nouvelles. Ensuite, moi, j'ai commandé une salade grecque typique, feta, oignons rouges, poivrons, tomates, olives. Ici, on a des aubergines revenues, plutôt four, qui sont apparemment excellentes. On a pris un petit peu de l'île avec un petit peu. Bon appétit ! Bon appétit ! Franchement, j'ai bien aimé, c'est Cali, pas cher. Le cadre est beau, on recommande. Et l'Olamif ! On se retrouve à Berat, au centre de l'Albanie. C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, elle est surnommée la ville aux mille fenêtres parce qu'en fait, tu as les maisons qui sont sur des étages différents. Et on voit les fenêtres de chaque maison. Et là, on va à Berat Castle, qui est en hauteur. Et on va souvent mettre 25 minutes à monter. Bon les gars, on arrive à la destination. C'est trop bien. Franchement, très authentique. On voit plein de choses traditionnelles, contrairement aux endroits où on était avant, qui sont sur la Riviera, donc assez quand même touristiques. Et là, on est vraiment dans une ville, en fait, dans la montagne. Et là, on attend le coucher de soleil ! Bienvenue dans notre petit Airbnb ! On a une petite cuisine traditionnelle, tout en bois marron. La love room, avec la chambre parentale, ma gossure, voilà, dans son jus. On a dans le lanc et au plafond, les énormes placards pour ranger pour nos affaires. Nous avons la salle de bain, qui est également dans son jus, puisque comme dans ce pain périméditerranéen, il n'y a pas de douche. Ça veut dire que tu peux faire pipi, et on a une trente. Ah ! J'ai mis mon pied dans l'eau ! Ah, mon pied bouillé ! Maintenant, le salon, avec le lit de Anna Sato. Hello, l'ami ! Aujourd'hui, on est à Doures. C'est l'avant-dernier jour en Albanie. Doures, c'est une ville qui est à proximité de Tirana, à une quarantaine de kilomètres environ. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'itinéraire qu'on a fait. On a commencé par faire Tirana, puisqu'on est arrivé un petit peu tard, du coup. Et comme l'aéroport est proche, c'est pratique de rester à Tirana, au moins pour voir à quoi ça ressemble la capitale. On est restés un jour, puis ensuite, on a pris la voiture. Donc, on a pris le parti de faire le sud de l'île, donc la rivière. On a dormi une première fois à Dermi, donc c'est dans le sud. On est restés trois nuits. Là, à Dermi, on a crapahuté autour de la ville. On a fait Hiranae, Sarende. On peut aller encore plus au sud, mais on n'avait pas le temps de le faire, malheureusement. On a fait le Blue High. Ensuite, on a pris la voiture pour aller dans le centre. Hier, on était à Berat. Berat, c'est une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, aujourd'hui, on est remontés à Dures. Plus ou moins 4-5 étapes en fonction des étapes intermédiaires. On a fait quand même beaucoup de voitures, donc c'était assez sport. En soi, conduire en Albanie, c'est une activité en elle-même. C'est assez divertissant. Ce n'est pas une route où tu te fais chier. Il faut être prudent parce que les routes sont un peu dangereuses et les Albaniens conduisent un peu n'importe comment. Voilà l'itinéraire que je vous conseille sur une semaine si vous voulez faire l'Albanie. Sachant que l'Albanie, il y a autant de choses à voir dans le sud que dans le nord. Il faut choisir. Si tu as une semaine, il faut choisir soit nord, soit sud. Bon les gars, on vient de finir de manger de chez Adil. On s'est pété le bide. Qu'as-tu pensé de ces merlans frits ? De ces crevettes. J'ai adoré, je me suis régalé. Anas, il était bon ton pain. Il m'a aimé. Je suis bien aimé. Surtout au calama. Bon, la mif. C'est venu le temps de... Au revoir. Un mot sur l'Albanie Elsa ? C'était bien. Là, on est posé en train de manger. C'était top. C'est rivalé. Tous les sens du terme. Ouais. Je veux dire qu'il y aura qui ? Anas, un mot sur ton voyage ? Pays surtenant avec souhaité. Parce qu'Elsa, tu ne plus sois cette description. Je dirais aussi très authentique. Ça se débloque, mais sans trop se surdévelopper. Alors, à voir comme tu dis Anas dans 5 ans, comment ça va être ? Par les régions très touristiques à la Riviera, il n'y a pas... Après, je pense que c'est mieux, c'est d'éviter les grandes villes, d'avoir le vrai potier. Sortez des grandes villes si vous voulez voir... Sortez des sentiers battus. Exactement. Sortir des sentiers battus, sortir des villes pour découvrir le vrai visage de l'Albanie. C'est bien quand tu es sur la Riviera, parce que voilà, tu as plein de plastiques, tu as plein de restos, plein de bars, etc. Mais si vous recherchez de l'authenticité, c'est mieux de sortir de ce que font les touristes en temps normal. On va à l'aéroport ensuite, gérer notre litige pour nos voitures. Espérez que Wither ne nous mette pas une galère au retour. C'est bon, ils sont bien lentils, mais voilà. Hello les gars ! Alors oui, plot twist, on a réussi à rentrer au retour avec Wither. Du coup, je voulais vous retrouver face cam pour vous donner 5 conseils pour voyager en Albanie, selon notre expérience. Du coup, le premier conseil serait de partir hors saison. Nous, on est partis en septembre, début septembre. Et évidemment, là, tu évites toute la foule des gens qui partent pendant les vacances d'été. Les vols sont normalement moins chers. Donc nous, on avait pris un direct normalement de Beauvais-Syrana. Si c'était à refaire, sous conseil, dans ce conseil, c'était de ne pas prendre Wither. Déjà, la galère numéro 1, c'est que c'est à Beauvais et que c'est pas très accessible. Pour ceux qui vont de Paris, il faut prendre une navette. Il y a une heure de trajet. Quand tu te retrouves coincé, du coup, à minuit, à Beauvais, t'as pas trop de solution de repli. Évitez Wither. Compagnie low-cost, comme ça, tu peux épâcher le billet. Mais dès que t'as une galère, je peux te dire que tu payes 3 fois, voire 4 fois le prix que t'avais initialement versé. Nous, on a dû repayer un vol Transavia, on a dépensé 180€, mais Wither ne nous donnait aucun dédommage. Le mieux, parfois, c'est de prendre un truc un peu plus low-cost, haut de gamme que des compagnies comme Wither, et d'être sûr que ton vol, il sera parti, ou alors tu pourras te dédommager. Du coup, le deuxième conseil serait de louer une voiture. L'Albany, c'est super. Il y a beaucoup de choses à voir, comme je le disais dans mon vlog. Il faut pouvoir se déplacer, car souvent, les sites sont assez éloignés les uns des autres, et tu peux vite te retrouver à faire 3 heures de route. J'avoue que je ne me suis pas trop renseignée sur la desserte des bus en Albanie. Je pense qu'il y en a sur les villes les plus principales. Quand on est en vacances, souvent, on préfère être autonome et ne dépendre de personne. Après, ça dépend de votre mode de voyage. Si vous êtes tout seul, évidemment, c'est peut-être pas très rentable de louer une voiture. Et nous, pour une semaine, on en a eu pour 300€ pour 3, donc c'est pas grand-chose. Si vous prenez une voiture, prenez une assurance, surtout quand c'était payé comme ça, où les routes ne sont pas super développées, où vous ne connaissez pas. Nous, on a eu une galère. En fait, le premier Airbnb était en pente, mais comme ça, hyper raide. Redescendre la voiture, c'était hyper galère. On a essayé de tester un truc, mais du coup, on s'est pris le muret. Donc, on a éraflé le côté arrière droit au niveau du phare. On a dû payer la franchise directement à l'aéroport en rendant la voiture. Quand Anna s'avait pensé à prendre une assurance, du coup, on a réussi à s'en sortir et on a été remboursé dans les jours qui ont suivi sans problème. La voiture, mais assurance. Le troisième conseil serait de préparer son itinéraire ou au moins les spots principaux que vous voulez voir. Nous, on avait une semaine. Comme je l'ai dit, une semaine, c'est hyper short en Albanie. Il y a tellement de choses à voir que tu ne peux pas tout faire, donc il faut choisir. On avait fait en sorte de déjà, dans un premier temps, descendre au point le plus bas qu'on avait pour ensuite remonter et ne pas devoir faire trois heures de route pour aller à l'aéroport et de perdre en fait une demi-journée. On avait fait une liste avec les jours et les spots aux alentours de l'endroit où on dormait. Comme ça, on ajustait un peu la journée en fonction des moods de chacun, de ce qu'on avait envie de faire par rapport à la veille. C'est important pour moi de se renseigner un peu avant sur l'itinéraire, les choses à voir, comment y accéder, combien de temps vous allez prendre pour y aller. Comme ça, tu gagnes du temps, surtout quand tu n'as qu'une semaine. On laissait aussi place à l'imprévu en se disant qu'on n'avait pas timé ça heure par heure. On avait juste les choses principales qu'on voulait voir. Des fois, on s'est arrêté à des endroits, ce n'était pas prévu. Aussi, ça qui est cool dans le voyage, c'est que tu découvres aussi des choses qui ne sont pas prévues. Le quatrième conseil, du coup, en lien avec le troisième conseil, serait de chercher les pépites. Alors moi, ce que j'adore faire avant de partir en voyage, c'est de taper sur Google « Hidden gyms in Albania », par exemple. Ça, ça veut dire en gros les pépites un peu secrètes de l'Albanie que tu peux voir, des endroits un peu insolites. Ça ne te donne pas vraiment les trucs Google quand tu dis « choses à voir en Albanie », là où on te met les trucs un peu classiques. Il y a des gens aussi qui sont spécialisés dans les blogs voyage, qui te donnent des conseils sur qu'est-ce qu'il y a à voir, qui est un peu sous-coté dans le pays ou qui n'est pas trop connu. Souvent, tu as de belles surprises. Je vous conseille de faire ça. Moi, c'est un peu un réflexe systématique à chaque fois que je prépare un voyage. Du coup, cinquième et dernier conseil, pour moi, ce serait de voyager léger. Perso, je pars juste avec un sac à dos. Je pense qu'il fait 27 litres ou 25 litres. Je l'emmène partout. Dans ma vie quotidienne, je le taffe avec. En voyage, je mets tout dedans. Un compartiment en dessous, je peux mettre par exemple une paire de chaussures ou mon linge sale quand je veux séparer du linge propre. Tu peux acheter aussi des petits sacs où tu peux rouler tes affaires et ça les compresse un petit peu, donc tu gagnes de la place. Normalement, pour une destination d'été comme l'Albanie, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. L'avantage, c'est que ça passe en bagage cabine. Souvent, ils te disent que tu dois payer en plus si tu veux un bagage cabine parce que c'est des rats. Là, en fait, avec le sac, ils ne vérifient pas. Franchement, c'est systématique. J'ai même fait des fois des compagnies comme EasyJet avec mon sac de 50 litres. Je n'avais rien payé et c'est passé. Après, il y a la technique aussi du coussin que j'ai vue sur les réseaux, donc il y a des gens qui vitent des coussins et qui les remplissent avec leurs affaires. Apparemment, ça passe. Je n'ai pas encore testé, mais bon, à voir. Si vous voulez un conseil pour voyager efficacement, c'est voyager léger juste avec un sac à dos. Franchement, ça change la vie. Avant, je prenais des valises. Je ne sais pas comment je faisais. Maintenant, je vais répondre à la question pourquoi voyager en Albanie. J'avais envie de donner mon avis, de vous donner un peu des détails sur à quoi s'attendre en Albanie. Alors déjà, il faut savoir que l'Albanie, c'est hyper budget-friendly pour ceux qui n'ont pas un gros budget. Nous, on est partis pour 400 euros par personne pour une semaine. Franchement, ça vaut grave le coup. Les logements, c'est tellement pas cher. On en a eu pour moins de 100 euros par personne. 1 euro, au moment où on est partis, c'était 119 lecs. Pensez à retirer du liquide là-bas et pas à l'aéroport, sinon vous allez vous faire tuer par le taux de change. L'Albanie, pardon, c'est à 3 millions d'habitants. Et le fun fact, c'est qu'il y a plus d'Albanais dehors du territoire qu'à l'intérieur du territoire. C'est un pays des Balkans, du coup, qui partage une frontière avec le Kosovo, le Monténéro, la Macédoine et la Grèce. Sachant que quand on était dans le sud, on était vraiment à 10 minutes de Corfou en bateau. Donc tu pouvais prendre un ferry et aller à Corfou. On voyait l'île en face de la côte. L'Albanie, pour moi, c'est un pays très, très authentique. Pas mal de choses qu'on a kiffées et les choses qu'on a préférées, c'était Berat, village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a un autre qui s'appelle Girocaster qu'on n'a pas eu le temps de faire, malheureusement. C'est là où tu vois vraiment un peu la tradition, la culture, la nourriture. Aujourd'hui, c'est pour moi un avantage de ce pays, c'est que tu manges trop bien. Franchement, on s'est régalé pour pas cher. Tous ceux qui adorent la bouffe, franchement, je vous conseille. Il y a 70% du territoire qui est composé de montagnes. Vraiment, on a vu des montagnes partout. C'était super beau quand on conduisait. Je pense qu'il y a des belles randos à faire aussi. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en faire une. Enfin, en tout cas, des randos dans les montagnes. Il y a le mont le plus haut du coup de l'Albanie et au nord qui s'appelle le Golem Korab. Il y a des lacs qui sont à côté et qui sont magnifiques. Du coup, l'Albanais qui était dans le taxi, qui nous a montré des vidéos et franchement, ça donnait trop envie de voir. Donc peut-être pour un second voyage en Albanie, plutôt faire le nord. Les Albanais, du coup, on a trouvé qu'ils étaient hyper cool. Même si parfois, les gens, ils te regardaient un peu. Souvent, c'est quand même les mecs qui restent dehors, au café, etc. le matin et le soir. Donc ils te regardent un peu avec insistance. Si tu vas vers eux, en fait, ils vont tout de suite vouloir te parler. Ils sont assez curieux. Moi, ce que je conseille, c'est aussi d'apprendre deux, trois mots du pays dans lequel tu es pour engager la conversation. Et après, au pire, tu parles en anglais. Nous, on avait appris les mots-clés genre « Hello », c'est « mi redita », « merci » du coup « falemenderit ». Et tu vois, tu apprends deux, trois trucs comme ça et au moins, tu engages la conversation. Et après, la personne, elle est content de que tu fasses un effort. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était mon premier vlog de voyage. Voilà, j'ai acheté ma caméra il n'y a pas longtemps. Je voulais en profiter pour mes premières vacances pour tester. Je suis trop contente d'avoir été au bout de ça et de le publier sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou même à venir m'écrire et me dire vos retours. C'est important pour moi de m'améliorer pour la suite. Parce que oui, il y en aura d'autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous motive aussi à aller en Albanie parce que pour moi, c'est un de mes meilleurs voyages en 2022. Je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous du coup pour l'épisode 2 qui sera dans les Pyrénées. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501